Salut, bienvenue dans ce tuto où on va voir ensemble comment débuter en JavaScript simplement avec un cas concret, je vais t'expliquer plein de petites choses, plein de petites subtilités en JavaScript, donc n'hésite pas à rester jusqu'au bout de la vidéo pour tout assimiler. On va avancer étape par étape, un petit peu comme si on découvrait le JavaScript ensemble et ce qu'on va faire c'est que l'on va créer ensemble un petit compteur, un compteur simple avec quelques boutons et puis une valeur, on va incrémenter et décrémenter un compteur en JS tout simple. Alors, JavaScript, qu'est-ce que c'est ? JavaScript, c'est un langage de programmation qui va s'exécuter dans le navigateur, dans n'importe quel navigateur, donc que ce soit Internet Explorer, que ce soit Firefox ou encore Google Chrome. Ce qu'il faut bien comprendre, alors JavaScript, le diminutif que tu vas retrouver sur Internet, ça va être JS, donc ça veut dire que quand tu vas poser des questions sur des forums, tu pourras potentiellement dire j'ai une question sur telle chose en JavaScript ou en JS. Attention néanmoins, ne va pas dire que tu as une question en Java, par exemple, je ne sais pas, j'ai un problème de pop-in qui ne s'ouvre pas en Java, ça n'a strictement rien à voir avec le JavaScript, tu ferais de dites recherches sur Internet, mais il y en a qui se sont fait un peu pourrir, c'est-à-dire que concrètement tu te fais un peu lyncher sur le web si tu parles de Java au lieu de JavaScript. Donc JavaScript n'est pas Java, Java c'est un langage de programmation qui est orienté serveur, donc c'est-à-dire qu'on pourrait assimiler Java à du PHP par exemple, qui sont deux langages de programmation orientés serveur, c'est-à-dire sur des machines à distance. Nous, le JavaScript, dans la plupart des cas, il y a quelques petites exceptions, notamment avec d'autres subtilités de JavaScript, mais le JavaScript va s'exécuter principalement du côté du navigateur. Il y a une petite variante à JavaScript, tu vas peut-être en train de parler de Node.js. Node.js, c'est encore une fois du JavaScript, sauf que Node.js, c'est un moteur qui va interpréter le langage JavaScript et qui va l'exécuter un petit peu comme si on exécutait du Java, du PHP ou d'autres langages du côté serveur. Donc c'est complètement à part, d'accord ? On ne va pas voir de Node.js dans ce tutoriel, on va uniquement se focaliser sur le JavaScript qui est utilisé du côté navigateur. Alors, quels sont les types de JavaScript utilisés du côté navigateur ? Eh bien, par exemple, dans certains cas, tu vas avoir ta souris qui va peut-être partir de l'écran et tu vas avoir une espèce de pop-in qui va s'afficher au milieu de ta page web qui va te dire, est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir partir et ne pas t'inscrire à ma mailing list, par exemple ? Eh bien, ça, c'est généralement activé en JavaScript. On détecte un événement avec notre souris et quand on sort de notre fenêtre, eh bien, dans ces cas-là, on va mettre en place, on va lancer un événement. Il y a d'autres cas, encore une fois, qui peuvent être utilisés en JavaScript, par exemple, qui sont la détection de champs qui ne sont pas correctement remplis. Par exemple, les champs, je ne sais pas si tu tapes ton numéro de téléphone et qu'il n'y a pas le bon nombre dans le champ formulaire, eh bien, dans ces cas-là, potentiellement, tu vas avoir un petit champ rouge en JavaScript qui va, enfin, tu vas avoir ton champ formulaire qui va devenir rouge en JavaScript avec un petit message d'erreur qui va bien. Donc, ça, encore une fois, c'est du JavaScript. Donc, le JavaScript, comment est-ce que ça se met en place ? Là, tu vois, on est sur une page HTML. Donc, j'ai créé un petit projet tout simple, un dossier. Dans ce dossier-là, j'ai créé simplement un petit index.html. Donc, c'est une page web traditionnelle. Et puis, dans… Alors là, tu vois le back-office de mon système. Et donc, j'ai ouvert une page HTML, enfin, cette page HTML où il n'y a rien, strictement rien dedans actuellement. Ce que je vais faire, c'est que, pour l'exemple, je vais créer une balise H1. Et puis, dans cette balise H1, à faire, bah, apprendre le JavaScript. Voilà. Donc, si je rafraîchis, hop là, si je rafraîchis ma page, je vais me retrouver avec apprendre le JavaScript. Alors, comme je te l'ai dit, on va apprendre tout ça au fur et à mesure. Je vais te montrer des méthodes qui vont te permettre de débugger les choses au fur et à mesure. Et quand on débugge un programme web, notamment une page web, on va utiliser ce que l'on appelle la console. Alors, la console, qu'est-ce que c'est et comment tu peux y accéder ? Eh bien, tout simplement, alors, tu as plusieurs possibilités en fonction du navigateur sur lequel tu te trouves. Là, on est sur Google Chrome. Je vais pouvoir faire un clic droit et inspecter l'élément. Alors, sous Firefox, je crois que c'est inspecter l'élément. Sous Google Chrome, c'est inspecté. Après, Internet Explorer, ça fait un moment que je n'utilise plus, enfin, que je ne l'utilise pas. Alors, faute à moi, parce que normalement, je devrais tester toutes les applications sur les différents navigateurs, mais j'utilise d'autres systèmes. Concrètement, tu vas pouvoir faire inspecter l'élément ou contrôle majuscule I ou contrôle F12 en fonction de ton clavier. Tu vas te retrouver avec une partie, alors pour moi, elle est à droite ici, mais en fonction de ton navigateur, elle peut être en bas. Enfin, tu peux la disposer comme tu le veux. et tu vas retrouver différentes parties, notamment une première partie qui sont les éléments. Les éléments, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais zoomer un petit peu cette partie-là, voilà, pour que tu y vois un peu plus clair. Dans cet élément-là, tu vas retrouver, donc dans un premier temps, toute la structure du code HTML que tu as actuellement. Là, tu vois, par exemple, je viens, je vais déplier tout ça. Je me retrouve exactement avec le même code que j'ai dans mon WebStorm, ici, là, dans mon IDE. j'ai exactement le même code dans mon navigateur que dans mon IDE. Donc, concrètement, ça va me permettre de savoir où sont disposés les différents éléments et puis de savoir quels éléments je devrais sélectionner plus tard. Mais tu as un autre onglet très intéressant et très important en JavaScript, c'est l'onglet Console. Cet onglet-là, en fin de compte, va te permettre d'exécuter aussi bien du JavaScript, c'est-à-dire qu'ici, je peux faire, alors je te parlerai du Console.log après, mais concrètement, ici, je peux faire un Console.log de, je ne sais pas, par exemple, Coucou, d'accord ? Et ça va m'afficher Coucou dans ma console, dans mon système de console. Alors, ça va m'afficher Undefined à cet endroit-là. La raison, elle est simple, c'est que concrètement, Console ne retourne aucune valeur. Donc, ça, c'est ma valeur de retour et ça, c'est la valeur qui est exécutée par ma fonction de Console.log. Alors, ce n'est pas une fonction tout à fait, mais on va la voir dans quelques instants. Donc, voilà, une première manière de pouvoir débugger tes applications et ça, tu vas en avoir beaucoup besoin, d'accord ? C'est vraiment quelque chose d'un outil que tu vas utiliser très souvent et notamment, pour débugger ton application, tu peux donc utiliser d'autres systèmes. Donc, on a vu l'inspecteur de code, on a vu le petit Console.log qu'on va réutiliser un peu plus tard et ce que l'on va voir, c'est où positionner notre script justement pour exécuter du JavaScript dans notre code HTML. Donc, il y a plusieurs parties. La première partie, je te fais un petit topo mais ici, c'est concrètement la version du HTML que tu vas utiliser. Ici, on est sur du HTML5. Tu vas avoir une première balise HTML qui va englober toute la structure de tes données HTML, d'accord ? Et puis, tu vas avoir la balise Head et la balise Body, d'accord ? Donc, dans cette balise Head, la balise Head, c'est toutes les parties que tu ne vas pas voir dans la partie centrale de ta page web. Tu vois toute cette partie ici que je suis en train de te détourir un petit peu avec ma souris. Ça, c'est toute la partie centrale. C'est la partie qui va se trouver dans Body. Tout ce que tu vas vouloir faire afficher sur ta page web va se trouver dans la balise Body. Tout ce que tu vas, tous les scripts supplémentaires, tous les éléments qui ne vont pas se voir physiquement vont se mettre en règle générale dans 90, 80% des cas, tout dépend des scripts, vont se mettre dans la balise Head, d'accord ? Concrètement, la balise Title, c'est quelque chose que tu ne vois pas dans la partie centrale, par contre, que tu vas voir en haut ici, d'accord ? Et concrètement, ici, on pourrait mettre à prendre le Javascript. Voilà. Si je rafraîchis ma page, tu vois que c'est un élément qui ne va pas s'afficher dans la partie centrale, mais qui va s'afficher dans une partie externe. Donc, voilà la différence entre Head et Body. Dans Body, on a notre balise H1 qui s'affiche bien dans la partie centrale. Si on va dans les éléments, on a bien notre balise H1. Donc, où est-ce qu'on va logiquement positionner notre Javascript ? Comme le Javascript est interprété par le navigateur et que c'est quelque chose qui ne se voit pas à proprement parler, on va se dire dans un premier temps qu'on va mettre notre script à cet endroit-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en même temps typer le langage, enfin le type de script que je vais avoir à l'intérieur et je vais dire que c'est une application de type Javascript. Alors, il existe d'autres types. Si tu regardes bien, hop là, pom, 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 voilà. Si je fais contrôle, contrôle espace, je me retrouve avec plein de types, d'accord ? Tu as texte CSS, etc., etc. Donc, la plupart du temps, tu vas utiliser application Javascript. Dans certains cas, tu vas utiliser d'autres éléments différents. On ne va pas rentrer dans les détails, mais concrètement, par exemple, tu veux faire un système de templating avec du Javascript, tu vas utiliser, je crois qu'il existe, un système de template, je ne sais plus, il existait, par exemple, de type texte. Tu pourrais très bien imaginer une application type texte, d'accord ? Donc là, on va rester sur du Javascript parce que c'est du Javascript que l'on va exécuter à l'intérieur. Donc, on continue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois de débugger un petit peu tout ça. Je vais te montrer des petites choses, notamment ici, on va utiliser une fonction qui s'appelle alerte. Alors, ces différentes fonctions, ce sont des fonctions qui sont, je vais te montrer quelque chose qui est interprétable par absolument tous les navigateurs. On va voir des petites évolutions qui ont été ajoutées avec les nouvelles normes Javascript, mais concrètement, par exemple, la fonction alerte va te permettre, alors pour le coup, on va faire coucou, tiens, voilà, alerte coucou, voilà. C'est une fonction qui va te permettre de bloquer l'exécution temporairement du chargement de ta page et qui va t'afficher directement une modale qui va t'afficher coucou à l'intérieur. Donc, si je rafraîchis ma page, à cet endroit-là, tu vois que je n'affiche plus temporairement ma balise H1, d'accord, qui était ici, ma balise H1 et par contre, je vais afficher l'alerte coucou et si je fais OK, eh bien, pour le coup, je vais avoir le reste de mon code HTML qui va s'afficher. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en termes d'interprétation du côté navigateur, ce qui va se passer, c'est que, notamment, notre interpréteur, donc, notamment le moteur qui est utilisé par notre navigateur, va lire les éléments les unes après, enfin, les uns après les autres, va arriver à l'interprétation de notre JavaScript et va exécuter notre alerte coucou en bloquant l'exécution restante. Tu sais, c'est un petit peu quand tu rafraîchis cette page-là, là, c'est un petit peu quand tu vas sur un site un peu douteux, là où tu veux télécharger un truc un peu bizarre et concrètement, tu te retrouves avec ce truc où, par exemple, ça te dit que tu as gagné un iPhone X, je ne sais pas trop quoi et tu n'as pas d'autre choix que de cliquer à cet endroit-là pour exécuter la suite de la page. Bon, tu vois, là, ça bloque vraiment l'exécution de la page. Donc, tu peux utiliser de temps en temps le alerte mais tu ne vas l'utiliser que notamment pour afficher des valeurs au démarrage de la page. Alors, je t'avouerai que ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser très souvent pour débugger notre JavaScript. Par contre, ce que l'on va pouvoir utiliser, c'est le console que l'on a vu tout à l'heure .log et entre parenthèses à l'intérieur, on va mettre notre fameux coucou. Donc, le console.log, qu'est-ce que c'est ? Le console, c'est un objet. C'est considéré comme un objet. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus mais dis-toi que c'est un objet, c'est une boîte à outils dans laquelle on va ranger plusieurs outils et notamment, nous avons l'outil .log. D'accord ? Alors ici, nous avions la fonction alerte. On pourrait très bien se dire tiens, ça ressemble à la fonction log à la seule différence pour culture un petit peu générale dans le domaine de la programmation. On va plus appeler ça dans le cas présent une méthode parce que c'est associé à permettre d'accéder à la méthode log. Donc, si je fais un petit refresh de cette page-là, je me retrouve en bas de ma page avec mon petit coucou. D'accord ? Et si tu regardes bien, si je décommante le alerte et que je réexécute, on voit que le alerte est exécuté, ça a bloqué tout l'exécution, tout le reste de l'exécution de ma page et si je fais OK, tout le reste exécuté et notamment le reste du script. Donc ça, il faut bien faire attention. D'accord ? Les lignes de ton code sont exécutées les unes après les autres dans l'interpréteur JavaScript de ton navigateur. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte quand tu vas développer tes algorithmes en JavaScript. Donc, voilà pour tous les outils de debug. On a un premier outil de debug qui est donc le debug de console et d'éléments. D'accord ? On a l'outil de debug alerte que l'on va utiliser assez rarement et on a l'outil de console.log que l'on va utiliser ici. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est notre fameux compteur. Comment est-ce qu'on va créer notre fameux compteur ? Dans un premier temps, ce qu'il va falloir comprendre, c'est comment est-ce qu'on va manipuler les différentes variables, les différentes choses que l'on a en JavaScript. Pour déclarer une variable en JavaScript, je vais garder le console un peu plus bas parce qu'on va l'utiliser prochainement. Ce que l'on va faire, c'est que pour déclarer une variable, dans la plupart des langages de programmation, une variable se déclare de la façon suivante. C'est-à-dire que tu vas avoir un type. Donc, dans les types, je te les mets juste en dessous, mais tu vas avoir, par exemple, des chaînes de caractères, tu vas avoir des integers, tu vas avoir du double ou autre chose. ça, c'est les différents types globalement que tu vas trouver à peu près dans tous les langages de programmation. Donc, une variable, c'est je déclare un type, je déclare le nom de la variable, je vais lui affecter une valeur, d'accord ? Et concrètement, dans ce nom de variable, ce que je vais pouvoir, c'est stocker la valeur. Ce qu'il faut bien comprendre, si on pouvait faire une image un petit peu de ce qu'est une variable en JavaScript, c'est un petit peu comme une boîte en carton, c'est-à-dire que tu as une boîte en carton dans laquelle à l'intérieur, tu vas ranger, je ne sais pas, des livres et tu vas nommer, tu vas dire, voilà, cette boîte en carton, c'est, comment dire, c'est une boîte qui a un type d'objet qui seront des livres, d'accord ? Donc, c'est un petit peu comme ça que tu pourrais le voir si tu devais associer la chose. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une variable égale une petite place prise sur la mémoire de ta machine. Donc, ça, il faut bien faire attention parce que plus tu vas avoir de variables, plus tu vas avoir de mémoire prise sur ton, sur ton, comment dire, sur ta machine. Donc, comment est-ce qu'on déclare une variable en JavaScript ? Là où ça change un petit peu, c'est qu'en JavaScript, on n'a pas de type, de type number, de type string, de type etc. Donc, ce n'est pas un langage qui est typé. Néanmoins, on va avoir un espèce de semblant de type qui va être var. Var, en fait, ça veut simplement qu'on va déclarer la variable, excuse-moi, et concrètement, on va déclarer une variable qui s'est appelée counter, counter parce que ça va être nos compteurs plus tard, d'accord ? Et à ce compteur-là, on va lui dire, écoute, au départ, tu vas être égal à 0. Donc, si je clique, enfin, si je sélectionne mon compteur et que je le mets dans les parenthèses, enfin, entre les parenthèses de ma méthode log ici, je rafraîchis ma page, je vais me retrouver avec 0 qui est affiché à cet endroit-là, ce qui est plutôt pas mal. Ce qu'il faut bien comprendre, alors là, tu vois que mon navigateur est en train de péter un peu un câble là, enfin, il pète un câble, non, mais concrètement, le var, il estime qu'il y a une petite vaguelette en dessous, il faut faire un petit peu attention et là, ce qu'il est en train de te dire, c'est qu'il est possible d'utiliser soit let, soit const. Alors, ce que je t'ai dit au début de ce tuto, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que notre code soit compatible avec absolument tous les navigateurs. Let et const ont été ajoutés avec les dernières conventions de type, par exemple, le S6 en JavaScript. Concrètement, ce sont des nouvelles façons de déclarer notre variable en y ajoutant un système de contexte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on verra d'autres tutos là-dessus, mais sache que tu peux aujourd'hui sur les derniers navigateurs utiliser soit let, quand tu sais que c'est une variable qui va changer par la suite, notamment par exemple si compteur par la suite, je vais lui dire écoute, maintenant, ce ne sera plus zéro, mais ce sera par exemple, je ne sais pas, la chaîne de caractère zéro. Ça, je pourrais le faire. Par contre, je pourrais très bien définir une constante, donc ça veut dire que par la suite, mon type de variable, ici, j'ai un type de type integer, là, j'ai un type de chaîne de caractère, eh bien, concrètement, mon type par la suite va bouger. Donc là, je ne pourrais pas faire ça. Potentiellement, je pourrais par exemple, même pas, je ne pourrais pas mettre 1 parce que ça va changer la valeur. Donc, const va permettre de définir une constante, une variable qui ne bougera jamais. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester dans le principe où on va rester compatible avec tous les navigateurs et on va continuer. Donc, on a notre compteur et on se dit, tiens, ce que j'ai envie maintenant, ça va être d'ajouter plus 1 à ce compteur-là. Donc, je vais faire un petit counter et je vais dire, écoute, maintenant, tu vas être égal à 1. Si je rafraîchis ma page, il ne va rien se passer parce que concrètement, on n'a pas rajouté, comment on exécute notre JavaScript ligne par ligne, on n'a pas ajouté notre console.log de compteur et si j'affiche le reste, je vais me retrouver avec à 0 et 1. Alors, ça me dérange un peu parce que ça veut dire que si derrière, je veux rajouter, enfin, je veux modifier encore une fois ma valeur, hop là, il va falloir que je fasse counter est égal à 3, etc., etc. Ce qui n'est pas top top en termes d'optimisation parce que là, concrètement, c'est nous en tant que développeurs qui changeons la valeur. Il y a une autre possibilité, on pourrait très bien imaginer la chose suivante, bon, je vais effacer celle-ci parce qu'elle ne sert plus à rien, de faire par exemple un counter plus 1, donc ça veut dire qu'on va récupérer la valeur de compteur qui se trouve juste avant, donc qui est égale à 0, on va ajouter plus 1 et on va réécraser la valeur de notre boîte, de notre variable counter, d'accord ? On va la réécraser par l'addition des deux. Donc comme là, c'est égal à 0 et qu'ici c'est égal à 1 et qu'on additionne les deux, ça va être égal à 1 ici, si j'affiche ma page, ici je me retrouve encore une fois à 1. Si je rajoute hop, plus 1 à cet endroit-là, je vais me retrouver maintenant à 2 parce que j'aurai donc la dernière valeur de counter qui était égale à 1 à cet endroit-là, donc 1 plus 1 est égal à 2, etc. Donc c'est plutôt pas mal, on peut améliorer, on peut optimiser ce code-là en faisant de la façon suivante, c'est-à-dire que je peux supprimer ça et faire un plus égal de 1. Ça revient exactement à la même chose, ça me donne toujours le résultat de 1 ou je peux aussi bien faire un plus plus avec ce que l'on appelle de l'incrémentation directe. Donc là, concrètement, ici, je me retrouve exactement le résultat. Donc voilà les différents, je vais te les commenter ici pour l'instant. On peut faire un counter de counter plus 1, d'accord ? On peut faire un plus égal, donc plus égal, c'est-à-dire que j'assigne et en même temps je change la valeur, je la réécrase, ou l'incrémentation, donc là, on est dans l'incrémentation de counter. Donc là, on sait comment incrémenter, comment augmenter de plus 1 notre compteur et on va voir comment décrémenter. Donc là, ici, si on reprend le même principe que juste avant, on aurait pu faire un égal de counter moins 1, d'accord ? C'est exactement la même chose que tout à l'heure, ou on aurait pu faire un plus, tout du moins, attends, hop là, un moins égal de 1, d'accord ? ou on aurait pu faire une autre variable, d'accord ? Qui était de counter moins moins, d'accord ? C'est exactement la même chose et d'ailleurs, si je mets mon petit console.log à la fin, je me retrouve ici avec afficher 0, donc le 0, c'est celui-ci. Ensuite, afficher 1, ça va être l'incrémentation que je viens d'effectuer et afficher 0, donc la décrémentation que j'ai effectuée. Donc là, ça veut dire que juste sur cette base-là, sur tous ces éléments-là que l'on vient de voir à l'instant, on sait comment augmenter de plus 1 et diminuer de moins 1 notre valeur compteur. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, ce que l'on va voir, c'est comment est-ce qu'on va faire pour afficher sur notre écran global, d'accord, la valeur de notre compteur. Alors, il y a plusieurs méthodes. L'idée, c'est d'apprendre aussi à te débrouiller un petit peu tout seul parce qu'on peut apprendre le JavaScript. Je peux te donner plein de tutos différents derrière, mais simplement donner un tuto pour apprendre un tuto et un énième tuto, c'est une bonne chose. Mais le mieux, c'est de se débrouiller tout seul. Donc, si tu fais une petite recherche sur Google, comment écrire du HTML en JavaScript, alors du HTML en JavaScript, on va retrouver différentes, alors je vais donner la réponse directement parce qu'il y a plusieurs façons, mais notamment, on peut faire un document.write pour écrire du contenu directement dans notre page. Donc là, la documentation est faite de la façon suivante. Donc, tu vas te retrouver avec le titre global de ta documentation. développeur.mozilla.org, c'est la bible du JavaScript. Donc, tu peux aller dessus et puis retrouver absolument toutes les fonctions que tu vas avoir. Donc là, dans un premier temps, tu vas avoir le nom global de la fonction que tu vas utiliser. Alors, on va voir des petites choses, d'accord ? Au fur et à mesure, on y va en mode tâton, un petit peu comme si on découvrait le JavaScript et je vais t'expliquer pourquoi certaines méthodes sont mieux que d'autres. Donc, si tu connais déjà un petit peu le JavaScript, ne crie pas tout de suite au scandale en disant, tiens, il exécute write alors que c'est une très, en soi, ce n'est pas forcément une bonne méthode. On va voir comment améliorer tout ça par la suite. Donc là, ce que permet document.write, c'est d'écrire une chaîne de texte, d'accord ? Dans du document. Ça tombe bien, c'est exactement ce que l'on souhaite faire. On souhaite écrire une chaîne de texte dans notre document. Comment est-ce que ça fonctionne ? On va utiliser document.write et à l'intérieur, on a notre balisage. ce qu'ils appellent le balisage, c'est un markup. C'est une chaîne de caractère contenant le texte à écrire dans notre document. Super ! C'est exactement ce que l'on cherche à faire. Donc, on regarde un petit peu parce qu'il y a des exemples. Alors, on va laisser tomber cette partie-là et on va laisser aussi tomber cette partie-là. Ce qui va s'intéresser, c'est toute cette partie-là. ce que je vais faire, c'est que je suis un petit peu feignant. Je vais faire un CTRL-C de tout ça et je vais faire un CTRL-V à cet endroit-là et on va décortiquer. Donc là, document. Document, à quoi ça correspond ? Ça correspond à la partie centrale de ton code HTML. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, enfin, grossièrement. Ensuite, point write. Point write, ce n'est pas une fonction, c'est une méthode. Rappelle-toi du petit point avec le point log. Ici, on a un point write et à l'intérieur, on a dit que dans la documentation, c'était une chaîne de caractère et notamment dans cette chaîne de caractère, on a un texte qui est donc la balise H1 un petit peu comme on l'a fait ici. Assez de l'ancien contenu, passons au nouveau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir ma page et je vais regarder ce qui se passe. Là, tu vois que notre balise document.write a été écrire du contenu supplémentaire dans notre page. Alors, ce n'est pas très propre parce qu'on a deux balises H1 mais pour l'instant, ce n'est pas trop grave. Nous, ce que l'on souhaite, c'est afficher la valeur de notre valeur counter. Comment est-ce qu'on va faire ? Je pourrais très bien te dire que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre counter et je vais le mettre à cette place-là. Hop, c'est parti. Je vais rafraîchir ma page et là, je me retrouve avec counter. Pourquoi est-ce que je me retrouve avec counter ? La raison, elle est simple, c'est qu'ici, c'est considéré comme une chaîne de caractère. Ce n'est pas considéré comme une variable comme on l'a mis entre parenthèses ici. Par contre, si je fais ça et que je rafraîchis ma page, je vais me retrouver effectivement avec le zéro. Ça veut dire que si je le mets tel quel à l'heure actuelle, ça fonctionne. Si je le mets dans une chaîne de caractère, ça ne fonctionne plus. Pour pouvoir pallier à ce problème-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un système qui s'appelle la concaténation de chaîne de caractère. Concrètement, on va faire un plus, plus à cet endroit-là et on va faire ça. Ce qu'on en a vu jusqu'à maintenant, c'est que les plus, c'était tout simplement des éléments qui nous permettaient de faire des additions. Tu vois ici, on a counter plus 1 qui permet de faire une addition. Là ici, le plus n'est pas considéré comme une addition, mais quand il est associé à une chaîne de caractère, ce qu'il va avoir tendance à faire, c'est faire de la concaténation, c'est-à-dire d'associer les éléments les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on va associer la chaîne de caractère H1 à la valeur de counter qui est égale actuellement à 0 et qu'on va associer derrière, encore une fois, à la balise H1 derrière. Donc ici, on a sur une chaîne de caractère avec les doubles codes de chaque côté. Ici, on est sur une chaîne de caractère avec les doubles codes de chaque côté. Et ici, on est sur une valeur numérique mais qui va être convertie en chaîne de caractère. Si, hop, je rafraîchis tout ça, je me retrouve avec ma balise H1 et mon 0 à l'intérieur. Alors, ce n'est pas encore très propre. Moi, ce que je voudrais, ce serait que, par exemple, avoir le texte suivant, la valeur de notre compteur est de 2 points. Voilà. Donc, si je rafraîchis la page, je me retrouve avec quelque chose d'un petit peu mieux. D'accord ? Si je commente les dernières lignes, voilà, là, je me retrouve avec, alors, pourquoi j'ai 0 à cet endroit-là ? Toc, toc, j'ai counter plus 1. Si, normalement, je devrais avoir 1. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas eu le temps de rafraîchir. Concrètement, voilà, la valeur est de 1. La raison, elle est simple, c'est qu'ici, j'ai fait un counter plus plus. D'accord ? Donc, la valeur de compteur est ici. Donc, c'est plutôt pas mal puisque à l'instant T, je viens d'écrire, d'ajouter ce que je voulais faire, c'est-à-dire que j'ai mon petit compteur qui va bien. Je vais pouvoir donc ajouter mon texte à l'intérieur. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu cochon, c'est-à-dire que j'ai deux balises H1. Moi, ce que je voudrais, c'est récupérer la valeur de cette balise H1, d'accord ? et d'aller écrire à l'intérieur la valeur de notre compteur, alors de notre compteur ici, la valeur de notre compteur est de X en fonction de la valeur que ça va avoir. C'est pour ça que là, DocumentWrite, on va le mettre de côté et on va utiliser autre chose. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? La première chose à faire, ça va être dans un premier temps, de sélectionner notre balise H1 et dans un second temps, ça va être de récupérer le texte ou tout du moins, ce qui va nous permettre d'écrire le texte à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. Comment est-ce qu'on va faire ? La première chose, c'est d'aller sur Google, d'accord ? Moi, je vais te donner la réponse directement. Alors, il y a plusieurs réponses en JavaScript. Tu vas voir Document, hop là, pas Docker, Document, hop là, .getElementByTagName, voilà. Je vais t'en donner deux et puis je vais te, alors, ce n'est pas forcément celui que je voulais, hop là, Document, .getElementByTagName et ça sera celui-ci, voilà. On a Document, donc GetElementByTagName qui existe, qui va nous permettre de sélectionner notre élément. Tu vois, c'est renvoi une HTML collection, donc ça veut dire ça va nous renvoyer un tableau, des éléments avec le nom de la balise nommée. Je vais faire un petit test et à cet endroit-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un document, .getElementByTagName, voilà. Et ça me dit, tiens, à l'intérieur, il faut que ça prenne quelque chose. Donc, qu'est-ce que c'est que ce quelque chose ? Si on regarde la documentation, ici, on a Name. Concrètement, ici, c'est les éléments d'une liste de nœuds, donc notre liste et notamment, ces éléments sont trouvés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans l'arbre. L'arbre, concrètement, c'est la structure de ton code HTML. Si je vais regarder des petits exemples juste en dessous, il me dit, ah tiens, alors ici, concrètement, GetElementByTagName, ça prend un P. Un P, c'est un paragraphe. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de prendre H1, d'accord ? Parce que ce que je veux, c'est sélectionner H1. Ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais mettre ça dans un petit console.log pour voir ce qui se passe. Donc, si je regarde mon document, alors, c'est pas le bon, voilà, je me retrouve avec un HTML collection et dans ce HTML collection, je me retrouve avec, en a même comportement que dans notre debug d'éléments. C'est-à-dire que je sélectionne mes éléments et là, j'arrive à sélectionner H1. Là, si je regarde, j'arrive à sélectionner H1. Si je sélectionne à l'intérieur, je me retrouve avec pas mal d'éléments, notamment un élément qui va être important pour nous par la suite, c'est InnerHTML ou InnerText. C'est concrètement le contenu qui se trouve à l'intérieur de notre balise. Alors, je pourrais très bien me dire, ici, ok, d'accord, c'est un élément. Je te fais un petit topo, si par exemple, je rajoute une deuxième balise H1 et puis ici, par exemple, voilà, exemple. Je rafraîchis ma page. Je vais me retrouver donc avec deux balises H1. Bon, ce n'est pas très propre en termes de code, on s'en fiche un peu. Et concrètement, je me retrouve avec deux balises H1. La première est balise H1 et la deuxième balise H1. Donc, je suis dans un contexte de tableau. Ça veut dire que derrière, si je veux sélectionner, par exemple, le premier élément de mon HTML collection, de ma HTML collection, il va falloir que je fasse la chose suivante. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse un élément va être égal à mon document getElementByTagName. Et si je fais un petit élément et je sélectionne l'élément 0 parce qu'on a deux éléments, on a l'élément 0 et l'élément 1 et que je débugue tout ça, si je me retrouve à afficher ici, je me retrouve avec Undefined. Pourquoi est-ce que je me retrouve avec Undefined ? Parce que la raison est la suivante. Comme je te l'ai dit, dans la plupart des cas, on va avoir tendance à écrire l'ensemble de nos scripts, des scripts qui ne se voient pas dans la balise head de notre code HTML. Sauf que ce qui se passe, et comme je te l'ai dit aussi dans ce tuto, les éléments sont, comment dire, ligne après ligne, les uns après les autres. Et ça veut dire que le code HTML se trouve après l'exécution de la sélection de notre élément. Tandis que si je prends toute la balise de script, que je fais un petit CTRL-X, donc je coupe mes éléments et je le mets à la fin et que je rafraîchis ma page, ici je vais me retrouver à sélectionner la balise H1. D'accord ? Donc ça c'est une première chose. Donc là ça veut dire qu'il va falloir que je récupère ma balise H1, je vais regarder à l'intérieur et je vais me retrouver à aller sélectionner mon texte à l'intérieur, point, innerHTML ou innerText, voilà, innerText, et là je me retrouve à sélectionner, à prendre le JavaScript. Donc ça tombe bien, c'est exactement ce que l'on souhaite faire, on souhaite justement récupérer ce texte-là. Un, on a appris à sélectionner un ou plusieurs éléments dans notre balise HTML. Deux, on a appris à récupérer le texte qui se trouve à l'intérieur. Donc moi ce que je vais faire c'est que pour l'exemple ici, je vais supprimer la deuxième balise qui ne sert strictement à rien et on va vouloir écrire à l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut écrire à l'intérieur ? Eh bien c'est assez simple, c'est-à-dire que ce que l'on va faire c'est que notre texte actuel c'est justement à prendre le JavaScript, nous on veut le remplacer et on veut mettre la valeur donc c'est à l'intérieur donc là concrètement on ne met plus la balise H1 entre les deux d'accord ? C'est la valeur de notre compteur est de plus compteur d'accord ? C'est compteur voilà. Donc si je rafraîchis ma page je vais me retrouver à écrire directement dans la balise HTML ici notre élément et notamment notre valeur de compteur. donc c'est plutôt cool parce que pour l'instant ça fonctionne plutôt pas mal. Alors il y a une autre façon d'écrire ça qui est un peu plus simple et qui se rapproche un petit peu de d'autres de grandes librairies telles que par exemple jQuery qui est une autre façon c'est-à-dire qu'on va sélectionner le premier élément de notre contenu HTML notamment de notre balise HTML qui serait la balise H1. Donc là on va faire un var element qui va être un document point query sélecteur alors t'as query sélecteur et t'as query sélecteur all d'accord et dans query sélecteur ce que l'on va faire c'est qu'on va les sélectionner la balise H1 et si tu fais juste un petit element point enfin console.log de element d'accord on se retrouve avec quoi on se retrouve avec un truc un petit peu différent enfin pas tout à fait différent de tout à l'heure mais concrètement on se retrouve avec alors je vais rafraîchir la page voilà var element je vais me retrouver donc avec ma balise H1 d'accord mais là je ne suis pas passé par le fait de passer par un tableau j'ai directement sélectionné le premier élément et là je peux faire par exemple un inner inner plutôt inner voilà je vais y arriver inner text et si je rafraîchis ma page je me retrouve encore une fois avec apprendre le javascript donc ça veut dire que derrière je vais pouvoir faire exactement la même chose que tout à l'heure je vais prendre ma valeur ici je vais ajouter tout ça et c'est parti je réécrase le contenu alors j'ai un petit problème de cache au niveau de tout ça boom je vais rafraîchir ma page pour la réouvrir et voilà je me retrouve exactement avec la valeur de tout à l'heure alors en même temps si je redébug ici parce que je pense que ça ça faisait un petit moment que ça buguait je vais faire un petit console.log je vais rafraîchir la page non 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 ça bug pas finalement il me semblait qu'on récupérait simplement le balisage HTML tel qu'on l'avait ici mais à première vue non donc voilà donc ce qu'on vient de faire c'est qu'on vient de sélectionner notre élément et on vient de remplacer notre élément maintenant ce qui va nous intéresser ça doit être incrémenté et de décrémenter ces éléments là mais directement via notre interface graphique donc ce que l'on va faire on va tout simplement aller dans notre IDE et puis on va rajouter deux boutons on va ajouter un premier bouton qui sera donc qui sera de type bouton pour le coup alors il y a trois types tu pourrais te dire pourquoi est-ce qu'on définit un bouton de type bouton il y a trois types il y a un type bouton qui est un bouton standard c'est à dire que quand tu cliques dessus il ne va rien se passer de plus tu as le bouton reset qui va être utilisé dans le cadre où tu es dans un cadre de formulaire si ton formulaire contient des données ça va reset le formulaire si tu es dans la balise form et tu as le bouton submit qui va permettre de recharger la page et d'envoyer les données en même temps donc nous on sera de type bouton ça sera un bouton qui va permettre d'ajouter un d'accord et on va créer un deuxième bouton qui sera donc retiré d'accord logiquement retiré retiré d'accord si j'affiche ça dans mon interface je me retrouve avec deux boutons je zoomer un peu ici aussi je me retrouve avec deux boutons le bouton ajouter et le bouton retirer donc on va continuer dans notre code pour le coup hop là je retourne dans l'IDE et ce qu'il va falloir ce qu'il va falloir faire maintenant ça va être sélectionner alors ce que je vais faire c'est que je vais en même temps commenter tout ça parce que là on n'en a plus besoin en fin de compte de ce code là compte tenu du fait que c'est à nous de faire le travail d'incrémenter tout ça et ce que je vais faire c'est que je vais en même temps commenter cette partie là on va commenter ça comme ça du coup hop si j'agrandis et que je rétrécis voilà tout le code va être réduit donc ce qu'on va devoir faire maintenant ça va être quand je clique sur le bouton d'accord ajouter 1 je veux ajouter plus 1 à cet endroit là si je rafraîchis je m'en trouve à 0 parce qu'on a changé tout notre code donc quand je clique à cet élément là je vais rajouter plus 1 à mon 0 comment est-ce qu'on va faire première étape 1 on va sélectionner notre bouton d'accord deuxième étape on va détecter l'événement de clic dessus troisième étape on va ajouter plus 1 à notre compteur alors ce qu'il va falloir faire justement pour sélectionner notre bouton il va falloir différencier les deux parce que les deux sont identiques dans le cadre du code HTML mis à part le texte mais on ne va pas se fier au texte d'accord ce que l'on va faire c'est qu'on va ajouter un ID sur le premier bouton qui va s'appeler btn1 d'accord et on va ajouter un deuxième ID sur le deuxième bouton qui va s'appeler btn2 et là où on a intérêt à plus utiliser le query selector plutôt que getElementByTagName ou getElementById c'est que le query selector va nous permettre de sélectionner nos éléments de la DOM HTML par des sélecteurs CSS donc si tu es habitué au CSS à côté du coup tu vas t'y retrouver concrètement ça fonctionne comment ? c'est à dire si je veux sélectionner le premier bouton var btn1 et qui va être document.query selector d'accord je vais aller sélectionner le dièse pour l'ID de btn1 d'accord et si je fais un petit un petit console de btn1 juste derrière et que je rafraîchis ma page je vais me retourner retrouver avec mon bouton numéro 1 d'accord donc je vais pouvoir sélectionner le deuxième bouton parce que quand on sait faire le premier bouton on peut faire le deuxième donc là je vais sélectionner le deuxième bouton ce qui va me permettre d'ailleurs tu peux faire ça btn2 et si je rafraîchis je me retrouve avec la sélection du premier bouton d'accord donc qui va contenir le texte hop là qu'on va trouver un peu plus bas ajouter 1 d'accord et je vais me retrouver avec la sélection du deuxième bouton qui contient le texte retirer 1 donc c'est bon on a nos deux boutons sélectionnés donc ça c'est la première étape dans les différentes étapes que je t'ai dit première étape on sélectionne le bouton deuxième étape on va déclencher on va détecter le clic dessus et la troisième étape on va effectuer notre opération comment est-ce qu'on va faire tout ça ce qu'on va faire c'est qu'on va aller travailler déjà sur le premier bouton on va mettre en commentaire le deuxième pour l'instant le premier bouton ce qui va nous intéresser ça va être de détecter l'événement alors encore une fois Google est ton ami principalement d'accord ça veut dire que concrètement ici c'est comment détecter événement javascript bouton voilà on va faire comme ça hop là toc 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 et on va essayer de trouver un tuto alors moi je vais te montrer principalement la documentation on a quelque chose qui ressemble ici add event listener ajouter un écouteur d'événements donc si je regarde la documentation ici j'ai la méthode add event listener de donc de event target d'accord met en place une fonction à appeler à chaque fois que l'événement spécifié est remis à la cible alors qu'est-ce que ça veut dire un petit peu ce charabia là concrètement ça veut dire que cette fonction là va s'exécuter soit sur un élément soit sur le document donc le document c'est document document celui-ci d'accord soit sous le window le window c'est toute la fenêtre d'ordre global d'accord et concrètement on va exécuter une fonction à chaque fois qu'on va avoir un événement de type x alors si on va dans la syntaxe on se retrouve avec notre target donc target c'est soit document soit élément soit window add event listener ici on va voir le type d'événement que l'on va écouter donc il y en a plein de types on va les voir dans quelques instants et le listener donc les options on va les oublier pour l'instant l'idée c'est de faire assez simple quand même et le listener c'est tout simplement l'écouteur la fonction qui va être exécutée les types d'événements hop on arrive ici on va avoir un grand tableau des différents types d'événements que tu peux retrouver en javascript donc on a beaucoup et notamment il y en a un qui va nous intéresser particulièrement c'est l'événement click qui est sur le mouse 7 qui est donc un bouton d'un dispositif de pointage a été appuyé ou relâché ça tombe bien on est dans le cadre d'un bouton et on est dans le cadre d'un clic donc on se rapproche un petit peu de notre petite piste de comment est-ce que ça fonctionne donc ce que je vais faire c'est que je vais aller sur mon bouton donc bouton c'est considéré comme élément d'accord il faut le voir de la façon suivante et je vais faire un bouton point add event listener et je vais écouter l'événement click et ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit fonction pour l'instant je vais mettre un E dedans pour que tu vois à quoi ça correspond et c'est tout donc je vais faire un E point log voilà et on va regarder ce qu'il se passe donc je vais rafraîchir ma page hop et je vais cliquer sur le bouton que je viens de sélectionner et tu vois ce qu'il se passe c'est que ici je me retrouve effectivement comme la documentation l'a dit alors je l'ai fermé la page malheureusement voilà comme ici j'ai un événement mouse event d'accord ici si je vais dans ma console j'ai un événement de mouse event à quoi ça correspond dedans je vais avoir plein d'éléments notamment je vais avoir le client X le client Y donc le client X et Y c'est tout simplement le pointeur où j'ai cliqué enfin le pointeur de ma souris et puis tu as aussi le screen Y le screen X aussi qui existe alors je ne sais pas où est-ce qu'il est où est-ce qu'il se trouve mais il va se trouver tu vois ta screen X et screen Y donc qui est en fonction de toute ta fenêtre d'accord donc voilà ça ce sont des éléments que tu pourras utiliser plus tard on ne va pas l'utiliser nous dans notre tuto mais sache que tu peux l'avoir à cet endroit là donc nous ce petit E justement qui correspond à even d'accord concrètement c'est un élément qui est passé par défaut grâce à la méthode add event listener on ne va pas l'utiliser notre tuto donc pour l'instant on va le supprimer mais sache que ça existe c'est simplement pour que tu puisses bien comprendre ça d'accord et on va continuer ce qu'on va faire maintenant là on est dans la deuxième étape c'est à dire qu'on a sélectionné notre bouton maintenant on a détecté le clic d'accord et ce qui va nous intéresser c'est d'ajouter plus un notre compteur donc on pourrait très bien se dire je vais faire compteur est égal ou tout du moins compteur plus plus juste ça parce que c'est ce qu'on a vu précédemment si je rafraîchis ma page et que je fais mon clic on se dit mince il n'y a plus rien qui marche la raison est la suivante c'est que ici notre compteur effectivement va ajouter un nouvel élément c'est à dire que si je fais un counter juste derrière enfin un console.log de mon counter et que je rafraîchis ma page effectivement alors là j'ai ma page qui bug pour le coup hop là je vais recharger mon navigateur voilà le petit i qui va bien et puis ici voilà je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc. sauf que ça ne s'affiche pas ici la raison est la suivante c'est que à cet endroit là on a écrit notre compteur à un moment précis mais on ne l'a pas réécrasé à cet endroit là donc ça veut dire que à ce moment là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser element qui a été déclaré précédemment .inertext et dedans je vais ajouter mon compteur donc si je rafraîchis ma page j'espère que le cache alors je sais voilà et donc du coup là ça fonctionne ici je me retrouve bien avec 5, 6, 7, 8 etc. donc c'est plutôt cool là ça a l'air de fonctionner ce que l'on va faire c'est qu'on va faire exactement la même opération mais pour la partie décrémentation donc là je vais aller à cet endroit là hop et ce que je vais faire j'ai réitéré exactement la même chose je vais faire un btn1 .addEventListener on va écouter l'événement clic je vais utiliser ma fonction dans cette fonction là je vais faire un counter moins moins d'accord c'est ce qu'on a vu et alors c'est pas btn1 c'est btn2 voilà et je vais en même temps recopier parce que je suis un petit peu feignant tu vois recopier toutes ces lignes là on va faire un petit contrôle R rafraîchir là ça incrémente bien là ça décrémente bien d'ailleurs on va même dans le négatif donc du coup c'est là de fonctionner on incrémente et on décrémente alors il y a des petites choses qui ne me vont pas encore parce que ce n'est pas top top en termes de bonne pratique mais bon on peut améliorer tout ça encore une fois moi ce qui va m'intéresser c'est pas de forcément réécraser tout le inner text de toute ma balise H1 qui se trouve juste ici moi ce que j'aimerais bien c'est avoir un truc qui ressemble un petit peu à ça c'est à dire que par défaut sans avoir commencé à activer le javascript d'avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à ça avec mon 0 derrière et je ne voudrais me modifier pas réécraser toute la chaîne de caractère mais écraser que cette petite partie là et pour faire ça ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un span et je vais mettre 0 à l'intérieur alors span c'est une balise particulière un petit peu comme strong par exemple si tu connais un petit peu le HTML et concrètement ce qu'on va faire c'est qu'on a pu sélectionner notre balise H1 ici d'accord on va sélectionner notre balise de span et alors si je l'exécute si je l'exécute tel quel ce qui va se passer c'est que si je rafraîchis ma page je me retrouve avec la valeur de blablabla la valeur de 0 la raison la suivante c'est que ici je réécrase complètement le inner text donc je vais pouvoir très bien faire ça supprimer cette partie là alors ce qui se passe c'est que concrètement ce qui va se passer c'est que là je vais réécraser la valeur 0 sauf que par défaut si on regarde bien dans mon code HTML j'ai déjà 0 donc cette ligne de code j'en ai plus besoin voilà donc je me dis hop je rafraîchis la page et j'ajoute plus 1 alors effectivement ça ajoute plus 1 et ça fonctionne très bien sauf que encore une fois j'ai la même erreur que tout à l'heure ici j'ai ma chaîne de caractère qui vient me gêner boum je vais la supprimer et là je vais la supprimer aussi ici donc je rafraîchis ma page voilà et je réessaye donc là je me retrouve bien avec une incrémentation et décrémentation il y a juste un tout petit truc qui me gêne c'est que je vais dans le négatif et j'aimerais pas aller dans le négatif donc ce que l'on a vu jusqu'à maintenant c'est qu'on a vu pas mal de choses dans JavaScript on n'a pas vu la partie logique à proprement parler donc ce que l'on va faire c'est qu'on va ajouter une partie logique alors une partie logique c'est concrètement si j'ai une condition particulière alors je vais effectuer du code et ici j'aurai une fin de condition donc fin si d'accord donc on va essayer de mettre ça en code JavaScript donc comment ça va le faire le si on va le remplacer par if d'accord la condition on va l'englober de quelque chose à l'intérieur on mettra une condition d'accord le alors et le fin si ça va être l'ouverture pardon et la fermeture d'accolade d'accord donc là ici hop là il faut le voir comme le alors et ici il faut le voir comme le fin si d'accord et à l'intérieur on va avoir notre code alors hop ça je vais l'effacer maintenant on n'a plus besoin et on a notre condition ce qu'on va mettre ici la condition ça va être quoi ça va être si notre counter est strictement plus petit que 0 alors dans ces cas là je vais pas m'embêter je vais faire un truc un peu bourrin est égal à 0 aussi simplement que ça ça veut dire que concrètement si je fais ajouter donc là ça va fonctionner si je fais retirer et quand je resterai à continuer à cliquer sur 1 enfin sur retirer 1 je vais rentrer dans cette condition là je vais faire counter moins moins si counter moins moins donc ça veut dire que concrètement si c'était égal à 0 donc ça veut dire moins 1 donc moins 1 étant strictement plus petit égal à 0 dans ces cas là je réinitialise le counter à 0 et je vais réécrire dans tous les cas ma valeur à cet endroit donc tu vois que on a fait notre compteur ça y est on a réussi on va rajouter un dernier petit bouton pour pouvoir améliorer tout ça un petit bouton reset c'est à dire que quand j'augmente j'aimerais bien retourner à 0 très rapidement donc l'action elle va être assez simple ici je vais faire un bouton hop là un bouton de type bouton je vais mettre reset à l'intérieur ici on va l'appeler id btn3 pour le coup on va pas s'embêter trop là dessus btn3 je vais sélectionner ce bouton là alors maintenant tu vois éventuellement si tu veux t'amuser avec la vidéo tu la mets sur pause à ce moment là et tu le fais de ton côté c'est à dire que l'objectif ça va être de sélectionner notre bouton numéro 3 première étape deuxième étape ça va être de réinitialiser à 0 notre compteur troisième étape ça va être d'écrire dans span notre élément donc voilà donc là éventuellement je te laisse mettre pause maintenant moi je vais le faire de mon côté je vais faire un petit var de btn3 est égal à document point donc query selector n'importe quoi je te raconte n'importe quoi si c'est ça query selector pardon donc query selector de dièse btn3 parce qu'on va aller chercher l'id numéro 3 de notre bouton ensuite quand on a notre élément on va faire un btn3 point donc add event listener d'accord on va détecter l'événement clic on va mettre notre fonction à l'intérieur et ici ce qu'on va faire on va faire un counter est égal à 0 et on va faire un element point inner text est égal à counter pour initialiser à 0 si j'affiche la page j'ai mon petit bouton reset qui s'est ajouté je vais ajouter je vais reset ça retourne bien à 0 donc voilà un petit peu ce que l'on peut faire en termes de compteur alors c'est pas énorme énorme mais concrètement je pense que pour un début ça peut plutôt être pas mal pour toi juste des petites choses si on devait justement faire des petites modifications parce qu'il est possible que sur internet tu vois des syntaxes un petit peu différentes notamment tu vois par exemple avec le const à cet endroit là on pourrait très bien imaginer hop là on pourrait imaginer mettre des const à cet endroit là modifier le const à cet endroit là modifier le const aussi à cet endroit let ici pardon let à cet endroit là et puis ici et ici de se mettre en const donc il est possible que tu vois ça ceci n'est pas faux en termes de comment dire de syntaxe par contre il faut juste faire attention en fonction de la version de ton navigateur par exemple imaginons que tu sois dans une société enfin que tu veuilles travailler sur un site qui fait du javascript sur de l'internet explorer 8 tu vois un petit peu le dinosaure d'internet explorer et bien le let et le const ne fonctionneront pas d'accord tu peux aussi très bien améliorer les choses et mettre ce qu'on appelle des arrow functions d'accord concrètement c'est ouverture de parenthèse égale et le chevron plus grand que strictement plus grand que ça ça correspond à mettre en place une fonction donc ça veut dire qu'il est possible que tu vois tout ça d'accord ça c'est des conventions qui sont orientées plus ES6 donc les dernières conventions de javascript ce qu'il faut bien faire attention moi ce que je t'ai montré juste avant tout ça ça je te le montre pour la culture générale et que tu ailles plus loin en javascript de ton côté ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans certains cas tu seras obligé d'utiliser des convertisseurs d'accord alors des convertisseurs des compilateurs qui vont convertir ce document enfin ce code là qu'on vient d'écrire qu'on vient de modifier de façon à le transformer comme on l'a écrit précédemment pour que ce soit compatible sur absolument tous les navigateurs donc tu as deux possibilités la première possibilité c'est tu as envie de coder en javascript et tu n'as pas envie de t'embêter à utiliser une syntaxe un peu particulière et dans ces cas là tu vas le coder comme on l'a codé jusqu'à maintenant mais si tu trouves un exemple sur internet qui te dit bah tiens ici ça ça il faut le comprendre en fonction d'accord et j'enlève ça d'accord je le convertis comme ça c'est toi qui vas faire l'effort de conversion donc voilà ce que tu peux trouver sur internet en termes de code là dessus en termes de compilation parce que je t'ai parlé un petit peu de compilation la prochaine étape en fin de compte pour toi c'est d'utiliser un compilateur de type alors tu as Babel qui existe je laisserai regarder sur internet tu as aussi Webpack qui existe aussi qui sont des compilateurs qui vont te permettre justement de convertir ton code de telle sorte à ce qu'il soit compatible avec les différents navigateurs du marché mais aussi d'autres choses je te l'ai dit en début de tutoriel tu télécharges en fin de compte le javascript le html et puis le css directement dans ton navigateur parce que c'est interprété par le navigateur ce qu'il va falloir aussi faire c'est compiler ton script de telle sorte à le rétrécir ce qu'on appelle minifier donc ça veut dire que c'est convertir ton script de façon à ce qu'il soit vraiment alors déjà ce sera habitable je vais donner des exemples si on va sur jquery jquery qui est une librairie très connue et dans cette librairie là tu vas avoir une version non compressée une version que l'on appelle minifiée si tu vas sur la version non compressée tu te retrouves avec du code javascript comme on l'a vu jusqu'à maintenant et d'ailleurs tu as vu eux ils utilisent var de façon à être compatibles un maximum ils utilisent des fonctions dans de l'autre côté la version minifiée va ressembler à ça sauf que cette version là est beaucoup plus légère à charger que cette version là parce que ici tu vas avoir des espaces tu vas avoir des commentaires tu auras des retours à la ligne etc etc donc ça veut dire que les compilateurs vont te permettre de minifier justement ton code de telle sorte à ce qu'il soit un peu plus un peu plus compact et un peu plus léger dans notre cas actuel c'est pas possible de le minifier parce que notre balise script est à l'intérieur de notre fichier html moi ce que je voudrais c'est créer un fichier à part que je vais nommer script pour faire simple d'accord et dans ce fichier là ce que je vais faire c'est que je vais prendre tout le code qui se trouve à l'intérieur tout le code que l'on vient de faire d'accord je vais faire un ctrl x je vais faire un ctrl v donc je vais le mettre à cet endroit là donc c'est exactement le même code d'accord et la seule différence de tout à l'heure c'est que je vais mettre rajouter un attribut qui s'appelle ssrc d'accord et je vais aller chercher mon fichier script ça ne changera strictement rien au comportement de mon application tu vois que ben voilà j'ai bien la balise script qui a été ajoutée j'ai bien cherché je vais bien chercher mon fichier script et quand je fais ajouter ou retirer ou reset ça continue à fonctionner la différence de tout à l'heure c'est que ici maintenant mon fichier script a été intégré directement dans mon fichier index.html donc voilà c'est fini pour ce tuto tu vois on a fait quand même pas mal de choses on a pris le temps de voir les choses les unes après les autres n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne NicoDeveloppe si tu ne veux pas louper les prochains tutos qui vont arriver soit en javascript ou dans d'autres langages de programmation aussi et si tu as aimé la vidéo ou si tu as des questions alors si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker si tu as des questions n'hésite pas à poser des commentaires juste en dessous sur ce je te dis à plus tard dans un prochain tuto ciao bye